bonjour et bienvenue dans cette vidéo que nous vous avons concocté chez certifopac au sujet d'un nouvel arrêté l'arrêté du 31 mai 2023 qui porte diverses mesures en matière de certification qualité des organismes de formation alors vous allez le voir vous avez pas mal de nouveautés en lien avec les exigences pour les organismes certificateurs donc comme certifopac et puis bien sûr des nouveautés en termes d'exigences auprès des centres de formation donc je vais vous présenter tout ça vous le verrez déjà je vous le dis d'entrée mais si vous êtes déjà certifié qu'à lupi ou en cours de démarche il n'y a pas de grandes nouveautés voilà c'est pas une grande révolution par rapport à tout ça par contre pour les nouveaux entrants ont pour les nouveaux organismes qui vont se lancer dans la démarche à partir du 1er septembre 2023 là voilà il ya des éléments plus structurant pour eux un petit peu plus voilà un petit peu plus complexe à mettre en oeuvre j'ai je vais tout vous présenter par rapport à ces éléments donc ici qui se décline en fait en deux articles donc on a un premier article donc c'est celui que je vais vous présenter vraiment temps le détail dans cette dans cette vidéo qui porte en fait sur des modifications de l'arrêté initial du 6 juin 2019 donc ça fait quatre ans quand même il a fallu quatre ans de capitalisation de retour d'expérience pour pour créer ce nouvel arrêté relatif aux modalités d'audit associé aux référentiels national donc en fait c'est l'arrêté le plus important quand on est certificateur puisque ça régit vraiment tout le process de certification la durée d'audit les modalités les délais de traitement des non-conformités les mentions à faire apparaître sur le certificat par exemple donc c'est tous ces éléments il ya une nouveauté à chaque fois en fait c'est presque une refonte complète de l'arrêté personnellement je pense que c'est un aveu d'échec ça veut dire que l'arrêté initial bas il n'était pas du tout à la hauteur des enjeux et donc là on a en fait une tout simplement des articles qui sont remplacés voilà tout l'arrêté du 6 juin 2019 a été remplacé il ya presque on a calculé en fonction de du nombre de mots nouveaux qui apparaît il ya un taux de nouveauté qui avoisine les 40% voire même 45% pour certains articles ce qui est juste énorme voilà ce qui est juste énorme donc on va pas faire de débats politiques ici mais en tout cas je pense que c'est un aveu d'échec sur le premier dispositif de 2019 les articles à 19 sont remplacés donc tous les articles qui portent sur l'audit initial de surveillance de renouvellement le traitement des non-conformités les nouvelles demandes après refus les cas de transfert ou d'extension par exemple voilà il ya un nouvel article un article 5 bis qui traite des signalements donc c'est quand que c'est quand quelqu'un souhaite faire un signalement auprès d'un certificateur pour voilà pour démontrer que que le référentiel national qualité n'est pas respecté par exemple auprès d'un d'un organisme certifié donc cela on est on est sur une nouveauté et puis vous avez quand même quatre articles donc que je vous présenterai qui sont impliquables dès aujourd'hui donc dès le 9 juin 2023 ils sont impliquables vous avez le transfert le traitement des signalements et des non-conformités et les cas de nouvelles demandes après refus ou retrait de certification ça je vous présenterai tout ça bien sûr et je vous informerai tout de suite dès que voilà dès que ces articles seront présentés ici vous avez aussi un article 2 dans cet arrêté qui porte en fait sur les exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs c'est un petit peu plus technique c'est très spécifique aux organismes certificateurs comme vous l'aurez compris donc comme comme certifopac donc je vais pas vous présenter ça dans cette vidéo en tout cas ce qu'il faut comprendre ici c'est que les barrières qui sont beaucoup plus fortes à l'entrée pour devenir certificateur à titre d'exemple on va avoir maintenant un plafonnement à 25 certificats des 25 certificats délivrés pardon avant d'être officiellement accrédité par l'instance nationale d'accréditation voilà donc ça éviterait les cas à la certif 21 où on vous avez un organisme certificateur qui délivre 300 400 500 certificats qui n'est pas accrédité officiellement et qui et qui disparaît dans la nature du jour au lendemain donc c'est quand même intéressant c'est un un point fort je pense de ce de ce nouvel arrêté c'est plutôt des barrières à l'entrée beaucoup plus forte pour les certificateurs et puis aussi des exigences plus plus structurante en matière de suspension et de retrait de l'accréditation avec des communications beaucoup plus poussées et des process beaucoup plus voilà beaucoup plus structuré je le répète ça fait du bien aussi d'avoir certaines barrières comme ça alors voilà pour le certificateur parce que on voit trop souvent de contraintes auprès des centres de formation et pas assez auprès du certificateur après voilà après avoir échangé avec nos équipes auprès de certifopac on s'est rendu compte quand même l'espoir et l'excitation de ce nouveau décret a laissé place quand même très rapidement à une vraie déception une vraie déception parce que on considère que voilà vraiment ce texte là n'est pas à la hauteur et du moins ne va rien résoudre en matière de de qualité ou voilà de suspicion de fraude parfois alors quand je dis rien résoudre peut-être que c'est un petit peu fort je pense que quand même il ya des éléments il ya des points forts et des forces que je vais souligner aussi dans cet arrêté mais au final ces éléments sont trop peu nombreux par rapport à toutes les nouveautés on se rend compte qu'il ya beaucoup de petites mesurettes et surtout un certain nombre alors sache des choses qui sont presque des fois qui sont même absurdes il ya un certain nombre de nouveautés donc un certain nombre de phrases qui ont été écrites en fait qui tombe sous le sens qui ne devrait même pas être écrite tellement c'est logique en fait voilà quand on vous dit par exemple que l'échantillonnage d'un audit doit se faire en rayon d'ouverture en fait un audit par définition l'échantillonnage se fait en rayon d'ouverture donc on écrit plein de choses c'est très certainement parce que certains certificatins n'ont pas joué jouer avait plutôt comme réponse à maintenant mais moi tant que c'est pas écrit je ne le fais pas c'est pareil on vous a dit enfin là vous allez voir mais on on a écrit noir sur blanc dans l'arrêté que dans la grille d'audit il fallait avoir des éléments de preuve attendez ça veut dire quoi ça veut dire que certains certificateurs n'avait pas ne rédigeait pas dans leur grille d'audit les éléments de preuve voilà donc on comprend pas il ya quand même beaucoup d'éléments qui tombent sous le sens donc vous le verrez quand je vais vous présenter tous ces tous ces articles même quand même des avantages donc les avantages c'est bien sûr j'en ai parlé les exigences supplémentaires pour les certificateurs quand même un meilleur encadrement de la notion de nouvel entrant voilà il ya des éléments intéressants comme par exemple le fait de devoir afficher son certificat bon voilà je vais vous en parler en tout cas le gros avantage au certifié vous n'allez pas être bouleversé dans nos pratiques d'audit sur notre application dans les délais de traitement puisque la grande majorité et ça je voilà je reste humble quand je le dis mais quand même on estime à peu près 80% des éléments nouveaux de cet arrêté déjà déjà respecté en fait dans nos process quotidien voilà donc on est rassuré ça veut dire qu'on va vers le vers le voilà on est sur une bonne dynamique on a déjà anticipé sur ces nombreux éléments et donc à chaque fois je vous dirais si là c'est des choses qui sont déjà en place chez certifopac ou alors si c'est des nouveautés qu'on va mettre en place jusqu'au 1er septembre parce que une grande majorité des éléments qui sont écrits là donc ils ont été publiés au 8 juin 2023 ben finalement sont sont applicables au 1er septembre voilà donc on a l'été pour se préparer et vous le verrez on va vous informer vraiment dans le détail par rapport à toutes ces nouveautés déception j'en ai parlé une première déception puisque les propositions initiales consistait à demander ou du moins voilà à faire en sorte que l'organisme de formation puisse au moins le jour de l'audit pouvoir transmettre la liste de ces sessions au certificateur ça nous aurait permis de faciliter forcément l'échantillonnage lors de la réunion d'ouverture en prenant cette liste et en disant bah boum ben voilà ligne 5 heures pour apprendre cette prestation puis ligne 10 on va prendre cette deuxième prestation on aurait pu faire comme ça notre échantillonnage il n'y a pas il n'y a pas de liste de sessions à transmettre aux certificateurs alors soit en amont soit le jour de de son audit pour réaliser l'audit donc ça tant pis pour nous tant mieux pour les organismes audités autre élément autre autre déception c'est le fait que il était prévu initialement d'avoir une obligation d'avoir un personnel de l'organisme présent le jour de l'audit pourquoi parce que vous le savez il ya quand même beaucoup d'audits qui sont réalisés par des consultants externes à la place des organismes de formation et donc dans une voilà dans une démarche qualité dans une démarche d'implication et de responsabilisation des centres de formation nous on trouvait ça plutôt sympa d'avoir une obligation comme celle ci de d'avoir au moins un personnel de l'organisme présent le jour de de l'audit et pas avoir des consultants externes qui ont signé une convention pour pouvoir passer l'audit donc ça c'est plutôt dommage ça va pas résoudre les audits initiaux réalisés à la volée ici et là puis alors là c'est une grande déception parce qu'on a on a milité vraiment auprès du du gouvernement et de l'assemblée nationale pour pour essayer de voir apparaître un jour cette cette mesure notre mesure en fait elle consistait à faire quoi elle consistait à mentionner dans une nouvelle colonne de la liste publique des centres de formation le nom du certificateur ça aurait permis tout simplement aux bénéficiaires d'aller en plus maintenant on est tout en open data donc on a une liste publique sur le web qui est utilisable par tout le monde ça aurait permis en fait de bas de tout de suite prendre attache auprès du certificateur pour voilà pour faire remonter un signalement pour faire remonter une plainte on le verra il ya une autre mesure qui était qui était proposée mais là c'est plutôt une contrainte pour les centres de formation elle a en fait cette mesure là bas ça aurait été plutôt une contrainte pour le certificateur ou même pas en fait parce qu'informatiquement parlant c'est des données qui existent déjà donc c'est juste une nouvelle colonne à rajouter et donc ça aurait pu être fait donc le lobbying des gros a fonctionné je pense et tant pis pour nous voilà allez alors nous nous allons voir quoi nous allons voir toutes les toutes les étapes toutes les informations de ces articles donc on va parler de l'audit initial petit focus sur le nouvel entrant on va parler de la surveillance du renouvellement bien sûr donc conformité du nouvel article donc le 5 bis au sujet des signalements l'ajout de sites alors là on est plutôt sur le multi site du transfert extension voilà et des nouvelles demandes après refus donc c'est tous les cas de figure qui peuvent se présenter dans le cadre du process qualité au sujet de l'audit initial quelles sont les nouveautés de l'arrêté du 31 mai 2023 donc on va on va balayer ensemble ici tout le texte est aussi alors ce qu'on a fait on a on a mis en rouge tout ce qui disparaissait de l'ancien texte et on a mis en jaune toutes les nouveautés ce qu'il ya quand même un certain nombre de phrases qui restent telles quelles donc on lit voilà en fait elles n'ont pas bougé elles sont en noir et donc ça permet vraiment de de bien distinguer toutes les nouveautés par rapport à à la première partie au sujet de l'audit initial donc l'audit initial bah premièrement bien sûr il ya une demande de devis à faire auprès de certifopac il ya une collecte d'informations donc il ya des choses qui sont nouvelles ici alors on va demander en plus des éléments existants à savoir la de la dénomination de l'organisme les coordonnées du dirigeant on va demander maintenant le numéro sirène alors bonne nouvelle on le demande nous depuis 2020 on considère que si l'info quand même quelqu'un est quand même essentiel quand on contractualise avec quelqu'un donc on demande le numéro sirène ce qui est juste logique en plus c'est un numéro qui apparaît sur le certificat ensuite on demande aussi donc ça c'est fait depuis 2020 le statut juridique avec les coordonnées du dirigeant donc ça pas de changement particulier chez nous le numéro déclaration d'activité bien sûr où la preuve de dépôt de la demande pour les nouveaux entrants donc ça ça n'a pas changé on reste on reste comme ça les catégories d'actions concernées par la certification ça n'a pas changé non plus ensuite alors ça c'est une nouveauté on va demander une description de l'activité de l'organisme en tant que prestataire de formation donc ça va consister à leur demander si les prestations sont réalisés tout ou partie à distance si vous avez des formations en situation de travail des formations en alternance ou des formations certifiantes et enfin est ce que il y a des prestations qui sont confiées à d'autres organismes de formation donc en gros faites vous appel à la sous traitance et puis voilà enfin donc plutôt l'inverse c'est est ce que vous intervenez vous même en tant que sous traitant donc pour le compte d'un autre organisme donc là on a de la chance c'est finalement c'est des choses qui sont assez logiques qui permettent aussi d'avoir une meilleure compréhension de l'organisme de formation donc on fait déjà on le fait déjà depuis 2020 peut-être qu'on va rajouter une question sur le fait que ça on le fait pas est ce que vous intervenez pour le compte d'un autre organisme de formation on le demande pas parce qu'au final c'est pas très utile à l'instant t j'insiste bien à l'instant t puisque on a en attente d'une mise à jour du guide de lecture du référentiel en sa version 8 qui risque d'amener plusieurs nouveautés en lien avec la sous traitance donc cette nouveauté serait quand même assez utile pour permettre d'orienter l'audit vers le fait que va vous travaillez en fait en sous traitance pour un autre organisme et donc l'audit va se structurer va s'orienter vers cette partie là livre des recettes alors qu'est ce que c'est en fait aujourd'hui on fait une demande caliopi on transmet son dernier bilan pédagogique et financier et si on n'en a pas on démontre en fait le montant des produits pour chaque financeur donc ça c'est très important on va démontrer le montant des produits donc des recettes financières réalisées auprès de chaque financeur donc ça peut être en direct ça peut être au pôle emploi alors c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait quand on démarre vous n'êtes pas censé avoir de produits des financeurs parce que il va vous falloir caliopi pour avoir ces produits des financeurs mais le texte est écrit comme ça donc nous on va pas s'attendre à avoir dix mille lignes forcément comme vous démarrez mais au moins le montant des recettes applicables à la première prestation qui vous a permis de faire votre demande de numéro de déclaration d'activité ce qui paraît logique donc en fonction de votre statut juridique ces données comptables seront donc ça peut être ça peut être issu du livre journal si vous avez une comptabilité ou alors tout simplement d'un livre des recettes encaissées donc tableau excel on a un modèle on vous le transmet à chaque fois à chaque demande un tableau excel avec les mentions voilà le montant la source de financement la prestation associée tous ces éléments voilà et ça nous permet nous lorsque l'on réalise la revue de votre demande de bien vérifier que vous êtes dans une tranche de chiffre d'affaires qui correspond à la durée d'audit voilà nouveauté on va vous demander maintenant un organigramme quelle que soit la situation vous aviez avant alors là c'était le texte qui était avant qui était renseigné vous aviez ici un organique organise un organigramme pardon de l'organisme lorsque celui ci a plus de trois salariés en contrat à durée indéterminée donc cette condition saute donc c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce qu'au moins tout le monde est à la même ancienne voilà c'est un peu loufoque c'est pas bien dans le sens où si vous êtes un formateur indépendant et bien on va vous demander un organigramme donc ça n'a pas beaucoup de sens mais en tout cas le texte est fait comme ça maintenant donc on n'aura pas le choix ensuite on continue alors là bon on n'a pas on n'a pas j'ai pas commenté à côté mais en tout cas on vous a mis en jaune toutes les nouveautés une nouvelle contrainte supplémentaire pour l'organisme de formation c'est qu'il va devoir adosser à son contrat de certification signé une déclaration sur l'honneur daté et signé attestant qu'il n'a pas à la date de conclusion du contrat conclue un autre contrat avec un autre certificateur sur les catégories d'actions sollicitées tout simplement ça permet en fait de pas avoir deux bon deux certificateurs alors je sais pas quel est l'intérêt d'avoir deux certificateurs si on est sadomaso et qu'on veut faire deux audits initiaux auprès de deux certificateurs pourquoi pas mais voilà on voit pas je vois pas d'intérêt en tout cas bon c'est écrit comme ça une phrase qui est un peu plus importante un peu plus intéressante c'est que toute fausse déclaration lors de la demande peut engendrer un refus de certification voilà bon ça c'est déjà dans nos conditions générales donc pas de nouveauté particulière ça me voilà c'est pas très c'est pas très important compte bon important c'est que vous vous le savez en fait en tant que certificateur nous nous devons de proposer une date d'audit sous 30 jours mais sous 30 jours basse à la base c'était écrit sous 30 jours après réception du contrat signé sauf que des fois on attendait des éléments complémentaires style organigramme bilan pédagogique et financier donc là c'est bien précisé que ce délai de 30 jours commence une fois que certifopac a reçu l'ensemble des pièces donc ça c'est quand même c'est intéressant c'est plutôt anecdotique quand on organisme de formation mais c'est plutôt intéressant pour nous en tant que certificateur autre chose mais c'est pareil ça coule de source l'auditeur prend connaissance de l'ensemble des données préalablement à l'audit bah oui aujourd'hui déjà sur apollo sous notre application d'audit l'auditeur avant son audit à l'ensemble des éléments qui ont conduit à la revue de la demande d'audit donc il a déjà accès à votre organigramme à votre bilan pédagogique et financier à d'autres éléments s'il y a besoin voilà en tant que multi site par exemple ou autre donc c'est logique donc je voilà là on l'a écrit on a une surcouche réglementaire sur le sujet si lors de l'audit le certificateur constate des éléments nouveaux de nature affecter la durée d'audit alors ça pourrait être quoi ça pourrait être j'ai une demande d'audit sur la formation continue en fait on se rend compte lors de l'audit que l'organisme alors déjà bon il ya un chiffre d'affaires qui est supérieur par rapport à ce qui avait été déclaré bon là déjà si c'est le cas c'est ça peut c'est une fausse déclaration donc ça entraîne un refus voilà par contre comment ça se passe déjà nous chez nous on va pas ajuster la durée d'audit à l'instant t parce qu'il ya un ordre de mission le quand quand l'auditeur se déplace et pour une journée généralement donc on va pas vous dire battant tu vas faire une journée et demie ou deux jours ça c'est des choses qu'on valide avec l'organisme de formation pour dire écoutez voilà là à l'instant t la déclaration vous avez faite elle correspond pas par rapport à la durée d'audit donc on va se prononcer sur un refus ou alors on va voilà on va on va on va temporiser en fait sur cet audit initial et on va réaliser un audit complémentaire pour assurer la conformité de ces deux titres de cet audit initial par rapport aux durées mais ça avant il nous faut l'accord de l'organisme on va pas vous faire un jour deux jours trois jours d'audit comme ça et puis vous facturer derrière on va vous faire l'audit qui a été contractualisé et on va vous envoyer un mail en vous disant bad enfin attention par contre vous aviez souhaité en cours d'audit ajouter une nouvelle catégorie d'actions par exemple cfa ve si vous le souhaitez ben en fait il faut refaire un audit pour faire un audit on va pas le faire à l'instant t dernier point mais alors ça c'est pareil l'échantillonnage par l'auditeur des actions à auditer est représentatif de l'activité du prestataire d'actions bien sûr que c'est logique l'échantillonnage n'est pas communiqué à l'organisme audité avant la réunion d'ouverture de l'audit ben voilà c'est logique quand on démarre un audit initial on va pas dire à son à son audité trois semaines avant voilà je vais vous auditer sur telle prestation voilà après cette notion d'échantillonnage des fois le jeu lors de l'audit initial elle est un petit peu biaisé parce qu'on a très peu d'actions on en a au moins une c'est celle qui a permis l'obtention ou la demande d'une numéro de déclaration d'activité on va en avoir un petit peu plus mais en tout cas voilà cet échantillonnage donc le jeu je le rappelle un échantillonnage c'est le choix de des prestations des qui vont conduire au constat d'audit par l'auditeur donc déjà c'est cet échantillonnage il est fait par l'auditeur n'est pas fait par le client et cet échantillonnage ben il est fait le jour de de l'audit voilà donc ça c'est important donc ça c'est fait c'est fait c'est fait déjà chez nous donc ceux qui ont l'habitude de nos pratiques d'audit en initiale en surveillance voire même en renouvellement vous ne serez pas surpris on fonctionne déjà comme ça autre chose les supports d'enregistrement d'audit transmis par l'auditeur à certifopac mentionne l'échantillonnage des actions réalisées et la justification de l'échantillonnage ainsi que les éléments de preuve apportés par l'organisme candidat est consulté lors de l'audit c'est fait déjà depuis 2020 chez certifopac c'est à dire que nos grilles d'audit comprennent l'échantillonnage des prestations les éléments de preuve également qui sont associés pour chaque indicateur et pour chaque catégorie donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas concerné en fait c'est déjà fait voilà rien de particulier alors une petite nouveauté qu'on intègre qu'on va intégrer courant été sur apollo c'est que à la fin de la grille d'audit vous on a un petit bouton sur lequel l'auditeur valide la grille d'audit donc on sait donc c'est au redater donc ça veut dire que on a déjà la date donc on va ajouter un bloc de signature voilà c'est ce qu'on vous dit ici dans le paragraphe suivant c'est les conclusions de l'audit daté et signé par l'auditeur sont notifiés donc il y aura un bloc signature et puis ben notifié vous l'êtes déjà par mail lorsque l'on vous transmet votre grille d'audit et puis lorsqu'on vous ouvre l'accès au traitement des non-conformités le cas échéant s'il y en a eu rien de particulier alors on le fait aussi déjà certifopac vérifie la validité de votre numéro de déclaration d'activité avant de délivrer votre certificat pourquoi parce qu'en fait tout simplement parce qu'il y a un blocage informatique qui se fait si on envoie des certifiqués comme ça dans la nature sans vérifier votre numéro donc c'est quelque chose qu'on fait naturellement voilà donc ça c'est pareil rien de particulier rassurez vous c'est déjà ancré dans nos pratiques donc si vous êtes certifié chez nous tant mieux d'autres éléments là ici par rapport à la délivrance de votre certificat une nouveauté une nouveauté là il faut le le dire et le souligner une nouveauté qui concerne en fait certaines mentions à rajouter dans le certificat alors le sirène le sirène de votre entreprise on le met déjà il y est déjà ça depuis depuis 2020 aussi on considère que c'est logique d'associer à un certificat un numéro sirène l'adresse de certifopac est lié déjà là dessus pas de problème par contre la grande nouveauté c'est ça la grande nouveauté c'est référence au programme de certification qu'est ce que c'est que cette chose la référence au programme de certification ça va comprendre deux éléments ça va comprendre la version du guide de lecture du référentiel qui a permis de réaliser l'audit donc version 7 version future 8 par exemple donc là aujourd'hui c'est pas une information qui apparaît spécifiquement sur tous les certificats des certificateurs nous on avait le choix de ne pas le mettre et de rendre accessible cette information sur demande puisque en fait on trace cette information de manière informatique on sait pour chaque audit sur quelle version du référentiel a été réalisé l'audit donc on sait si c'était fait en v7 en v8 et puis bah pareil par rapport à notre procédure de certification on sait si ça a été réalisé en version 12 13 13 ou 14 donc ce sont des informations que l'on a déjà et que l'on va intégrer automatiquement à nos certificats courants d'été donc ça va engendrer une réédition de vos certificats cet été je pense on reviendra vers vous par rapport à tout ça du moins c'est comment on comprend la chose pourquoi je pense que l'état souhaite que finalement les certificats soient beaucoup plus précis et ne veulent plus avoir la mention bateau dans sa version en vigueur ce que c'est c'est aujourd'hui un petit peu comme ça qu'on fait tous sur le certificat on met ben voilà le certificat x a été délivré selon le processus de certification ou le programme de certification dans sa version en vigueur donc là on n'aura plus cet élément et on va on va plutôt vous préciser les versions précises de notre programme et du référentiel qualité en dessous c'est aussi assez structurant c'est une vraie nouveauté alors là c'est une des grandes nouveautés est un des grands impacts vraiment pour vous en tant que centre de de formation c'est le fait de devoir une fois certifié afficher son certificat dans ses locaux et si vous n'avez pas alors alors déjà dans ses locaux et sur son site web bien sûr quelqu'un qui n'a pas de local et bien vous ne l'afficherez que sur votre site web on va pas vous vous demander de l'afficher dans votre chambre ou dans votre bureau à la maison quoique si on considère que c'est un local et que vous accueillez du public enfin pourquoi pas mais en tout cas cette notion d'afficher son certificat en fait elle permet finalement à tout candidat tout stagiaire tout apprenti tout financeur de pouvoir très facilement bah connaître le nom de votre certificateur parce que sur votre certificat bien sûr est à poser le nom de votre certificateur alors là dessus vous a facilité le le travail vous nous connaissez on vous a créé un certificat au format web donc vous avez tous votre lien de votre certificat web qui est mis à jour en plus en temps réel avec toutes les nouveautés toutes les nouveautés donc là par exemple si je mets à jour courant été votre certificat avec la référence au programme et bien ce sera le même certificat web c'est juste que là le numéro de votre certificat sera voilà sera incrémenté pour dire qu'il y a eu un une nouvelle version et donc ce lien là vous allez pouvoir directement le mettre sur votre site web vous pourrez l'afficher sur votre site web donc ça peut très bien être vous vous mettez votre logo qualiopi et puis où vous l'image de votre certificat et quand vous cliquez sur ce logo ou sur cette image ça renvoie à votre certificat web automatisé par certifopac donc ça c'est plutôt génial pour vous parce que ça va ça va pas vous demander à chaque réédition de certificat des modifications sur votre site web bien sûr si certifopac constate qu'une certification a été délivrée sur la base de fausses déclarations on engage une procédure de retrait mais ça c'est le cas déjà c'est le cas aujourd'hui c'est à dire que voilà s'il ya des fausses informations on vous le transmet quoi enfin voilà on vous on vous informe et surtout on on agit derrière donc bon voilà donc quand même des nouveautés assez structurante t t o f sur ce point là précision de l'arrêté du 31 mai 2023 au sujet de la notion de nouvel entrant on était assez attentif sur ce sujet là il ya beaucoup de voilà beaucoup d'éléments des pratiques pas toujours très très homogène chez les certificateurs au sujet de ces nouveaux entrants donc là ça mérite d'être plutôt clair même s'il ya encore quelques questions sur le sujet je vais vous je vais vous expliquer tout ça toujours l'article numéro 1 donc on continue en fait l'article 1 sur l'audit initial mais là on a vraiment les textes spécifiques sur le nouvel entrant pour la vérification de la conformité des nouveaux entrants donc déjà il faut déjà comprendre qu'est ce qu'est le nouvel entrant donc un nouvel entrant c'est soit dans le cadre d'une première démarche un prestataire dans sa première année d'activité alors il ya deux lectures première année d'activité est ce que ces dates de création de sa société on peut se poser la question ou alors dans sa première année d'activité d'organisme de formation donc ça pourrait être à date de demande d'un numéro de déclaration d'activité donc il ya deux lectures j'ai pas la réponse à l'instant t on vous présente on vous précisera tout ça dès qu'on l'aura bien sûr parce que dans sa première année d'activité c'est assez large c'est assez large c'est assez vague donc est ce que c'est par exemple voilà je suis un une structure de bas de conseil ou d'accompagnement par exemple depuis 2000 depuis une depuis 2018 donc j'ai plus d'un an d'activité mais par contre si je fais j'ai fait ma demande de nda donc de numéro de déclaration d'activité au 1er février 2023 et que je fais une demande caliopi en août 2023 j'ai moins d'un an d'activité dans la formation donc voilà est ce qu'on peut considérer que on est nouvel entrant personnellement je pense que oui mais en tout cas on va demander plus plus d'explications et on va essayer d'éclaircir ces éléments avec les autorités en cas d'extension ça c'est plutôt intéressant en cas d'extension donc si vous débutez une activité sur une nouvelle catégorie pour les indicateurs applicables à cette catégorie vous serez conseil vous serez considéré comme un nouvel entrant donc c'est par exemple vous êtes certifié sur formation continue que vous demandez la certification sur l'apprentissage il ya un certain nombre d'indicateurs qui sont qui sont applicables à cette catégorie et bien tous ces indicateurs là feront l'objet en fait seront évalués comme un nouvel entrant donc ils sont en dessous ils sont ici le 2 le 3 le 11 le 13 le 14 le 19 le 22 le 24 le 25 le 26 et le 32 donc cela en fait c'est assez assez simple en fait comment on les audite on vérifie la formalisation du processus à l'audit initial ou même d'extension et puis la mise en oeuvre effective de l'indicateur sera vérifié à l'audit suivant voilà donc ça c'est alors je vous rassure c'est des éléments qu'on fait déjà donc c'est juste écrit noir sur blanc ici aujourd'hui donc rien de particulier rapport à tout ça également donc un nouvel entrant est défini comme un pack dans sa première année d'activité et donc on a mis un petit exemple ici si vous vous lancez dans la démarche alors que vous êtes déjà certifié et bien pour la nouvelle catégorie demandée vous serez considéré comme un nouvel entrant là on est sur quelque chose de très important on a mis un petit à un petit panneau pour dire attention puisque c'est une des grandes nouveautés de cet arrêté donc je vais je vais m'arrêter un petit peu de temps là dessus à l'heure actuelle un audit de nouvel entrant c'est pas structuré ça veut dire que bah nous on va faire en fait on fait ce qu'on peut quoi on va et on va chercher une action particulière et puis des fois on a on a l'excuse abeille mais en fait l'action que j'ai que j'ai enregistré pour mon numéro de déclaration d'activité elle a été annulée entre temps la prestation s'est pas réalisée donc en fait j'ai aucune preuve de réalisation de prestations on a eu le cas parfois donc c'est pour ça que je me permets de le souligner alors ce qui est intéressant c'est vrai et je pense que ce sera vraiment confortable aussi pour l'auditeur et ce sera aussi vraiment sécurisant pour l'audité c'est que l'audit initial quand on est nouvel entrant ne pourra pas se faire sans avoir au moins mis en oeuvre une action relevant de chaque catégorie ça veut dire que vous êtes un nouvel entrant vous demandez qu'elle lui pisseur formation continue bilan de compétences et bien nous ne pourrons pas réaliser un audit tant que vous n'aurez pas réaliser ces deux prestations donc à la fois au moins une en formation continue et une deuxième en bilan de compétences alors je vais pas rentrer dans le débat je pense que c'est un peu ubuesque comme situation dans le sens où pour réaliser des actions de formation ou de bilan de compétences bah là en fait vous allez être coincé parce que vous n'aurez pas accès au financement financement au co cpf ou autre donc ce sera forcément du financement direct donc c'est quand même une barrière à l'entrée c'est à dire que pour être calliopi il faudra forcément que vous ayez une force commerciale donc que vous ayez que vous alliez faire du commercial chercher un ou plusieurs nouveaux clients pour à minima réaliser une une action de formation sur la ou les catégories concernées donc c'est quand même un frein c'est une barrière à l'entrée c'est une barrière à l'entrée pour l'oef voilà donc oui c'est sécurisant pour l'auditeur et pour l'audité parce que ben finalement il ya de la matière il ya de la matière dans le cadre de l'audit pour voilà pour vérifier la formalisation de certains éléments et la mise en oeuvre des des indicateurs concernés mais en tout cas faut pas sous-estimer cette nouveauté puisque vraiment je pense que ça peut enfreiner quand même quelques-uns donc on verra on verra donc ça c'est applicable à partir du 1er septembre donc à partir du 1er septembre tous les audits qui seront planifiés devront être être réalisés avec une première action de formation voilà je passe maintenant à l'audit de surveillance donc quelles sont les nouveautés de l'arrêté du 31 mai 2023 au sujet de l'audit de surveillance vous allez le voir il ya quand même quelques nouveautés assez intéressante vous avez des choses qui sont supprimés avait une phrase qui était écrite comme ça une attention particulière est prêtée aux non conformités identifiées ça c'était uniquement l'indication qu'on avait en tant qu'auditeur pour savoir comment on devait mener notre audit de surveillance cette phrase a été supprimée au profit de cette partie là donc ça veut dire quand même que il ya une vraie structuration alors ce qui est intéressant je vous cache pas c'est plutôt un fort là ici de ce de cette de cet arrêté c'est que si on lit dans les lignes alors je vais vous présenter en jaune tout ce qui est écrit mais en tout cas si on lit dans les lignes il n'y a plus d'obligation d'auditer tous les indicateurs du référentiel chose qui était très compliqué au dit d'une demi-journée afc bilan de compétences on s'arrachait des fois les cheveux parce qu'il fallait auditer un nombre maximal d'indicateurs et dans un temps assez restreint voilà sur une demi-journée donc ici un système voilà de processus avec bon s'il ya eu des non conformité lors de l'audit initial on va les évaluer donc on va on va évaluer en fait les indicateurs qui ont fait l'objet de nos deux non conformités donc si on a eu une deux dix on évaluera systématiquement ces indicateurs que ce soit d'ailleurs des non conformités mineures ou majeures ensuite on va ensuite aller vérifier les indicateurs qui ne peuvent donner lieu qu'à des non conformités majeures ces indicateurs qui ne peuvent donner lieu qu'à des non conformités majeures vous en avez une petite dizaine donc déjà voilà vous savez que vous serez que vous serez audité sur une dizaine d'indicateurs ensuite spécifiquement là il y aura pas le choix vous serez audité sur les indicateurs 1 17 et 19 donc pour faire un petit rappel indicateur 1 c'est la communication 17 c'est toutes les voilà de manière générale les ressources humaines matérielles la conformité des locaux par exemple l'adéquation pardon des locaux à la prestation et 19 ce sont les ressources pédagogiques donc ça ces trois là seront audités systématiquement et pour ceux qui sont concernés donc pour ceux qui préparent à des certifications inscrites au rncp indicateurs 3 voilà et enfin mais bon ce sur ce champ là très franchement on arrive au bout c'était ce qui était concerné par des modalités d'audit aménagé donc ce qui était en fait qui avait bénéficié de conditions de durée aménagé pour l'audit initial donc aller vérifier les indicateurs qui n'ont pas été vérifiés sauf que c'est c'est en fait alors pour moi c'est un non sens de l'avoir mis ici puisque ben on n'a plus en fait on n'a plus ce cas là on n'a plus ce cas là très important la deuxième deuxième petit panneau rouge puisque c'est quand même très très important calcul de la durée de l'audit de surveillance s'actualise avec le nouveau bilan pédagogique et financier c'est à dire que si vous avez été audité en première tranche de chiffre d'affaires en audit initial donc à moins de 150 mille euros et que votre chiffre a explosé que vous êtes passé à 500 mille ou 800 mille euros de chiffre d'affaires donc ce que ce qu'on vous souhaite bien sûr et bien dans ce cas là la durée d'audit de surveillance sera calculée avec justement le dernier bilan pédagogique et financier donc ça c'est important parce que ce n'était pas le cas aujourd'hui les organismes audités en tant que nouvel entrant à l'audit initial nous procéderons à la revue de l'ensemble des indicateurs applicables à l'organisme audité c'est à dire qu'en fait pour les nouveaux entrants à l'initial on fait tous les indicateurs mais donc pour ce faire une majoration de 0 5 jours d'audit de surveillance pour les audités nouveaux entrants en initial donc ça c'est très important c'est très structurant et comme je vous disais au début si voilà pour ceux qui vont démarrer qui vont s'inscrire dans la démarche caliopi à partir du 1er septembre 2023 vous aurez 0 5 jours d'audit de surveillance en plus donc alors il y a forcément une contrainte liée à l'organisation audit de surveillance plus de préparation plus de temps mais il ya aussi et surtout une contrainte financière puisque vous allez passer d'un audit de surveillance qui coûte à peu près 500 euros voilà sur le marché à peu près c'est ça un audit de surveillance ça coûte 500 euros vous allez passer à 1000 euros à peu près à 1000 euros donc il ya une il ya quand même une contrainte aussi financière donc je parlais de barrières à l'entrée tout à l'heure pour les nouveaux entrants c'est aussi une barrière financière du fait de rajouter 0 5 jours d'audit de surveillance pour les nouveaux entrants donc voilà n'hésitez pas si vous voulez vous vous inscrire dans la démarche caliopi ben moi je vous invite vraiment fortement de réfléchir à le faire le plus vite possible et du moins de contractualiser avant le 1er septembre ce que tout contrat signé après on sera sur ces modalités alors bien sûr qu'est ce qu'on va faire aussi en tant qu'auditeur lors de cette audite de surveillance on vérifiera la présence du certificat à la fois dans les locaux et sur le site web donc si vous ne respectez pas ça ce sera une non-conformité majeure et vous aurez trois mois pour nous pour nous démontrer via des preuves que vous l'affichez bien pour la partie partie échantillonnage enfin sur la partie réalisation de l'audit en amont de cette audite de surveillance on va collecter plusieurs éléments donc là c'est aussi structurant c'est plus rédigé alors la grande chance c'est qu'on le fait déjà on fait déjà tout ça la nouveauté c'est surtout le bilan pédagogique et financier qu'on ne demandait pas et donc là on va le demander à partir du 1er septembre on demandera le bilan pédagogique et financier pour calculer votre durée d'audit donc les éléments nécessaires à l'actualisation de votre dossier adresse identité ça bien sûr c'est logique mais je dirais que c'est même encore plus fort que ça c'est que ça c'est une obligation de le faire en continu c'est pas que avant l'audit de surveillance que je contacte ce certificat et que je je j'indique que l'adresse a changé ou que il ya un changement dans la gérance par exemple ça ça doit être fait normalement si vous allez lire dans nos conditions générales ça va être fait en continu parce que derrière il ya un impact fort sur les mentions qui sont présentes sur votre certificat et donc si vous voulez que votre certificat soit actualisé avec les informations type identité adresse ou autre il faut nous transmettre ces éléments le plus tôt possible nouvelle description actualisé de vous de vos activités bien sûr par rapport toujours pareil à cet audit de surveillance rien de particulier si on est toujours sur le fait que l'on communique un plan d'audit alors là c'est pareil enfin là tout ce qui en jaune je suis désolé mais c'est tous des éléments qui sont censés être déjà réalisé déjà en place alors voilà peut-être que c'était pas clair chez d'autres certificateurs le fait de devoir aussi communiquer un plan d'audit dans le cadre de la surveillance en tout cas nous le fait on fait tout le temps que ce soit à une surveillance un renouvellement un complémentaire une extension on le fait tout le temps voilà donc ça c'est pareil pour l'échantillonnage aussi c'est exactement pareil donc rien de nouveau rien de nouveau sur le soleil ici les pratiques sont ancrées depuis déjà quelques années je réinsiste en fait sur cette partie rouge mais l'échantillonnage n'est pas communiqué à l'organisme audité avant la réunion d'ouverture de l'audit donc là c'est vraiment ça mérite d'être clair c'est précisé noir sur blanc dans cet arrêté donc faudra 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 appliquer à la lettre cet engagement en tant qu'auditeur autre élément assez intéressant c'est que vous le savez dans le texte initial l'audit de surveillance est réalisé à distance et il peut se faire sur site alors soit s'il ya eu des signalements soit suite à l'analyse de risque de l'audit précédent par exemple si nous on considérait à l'audit précédent que l'organisme était un petit peu limite en termes de compétences ou de moyens techniques sur l'audit à distance par exemple en tout cas là aujourd'hui si un organisme souhaite réaliser sa surveillance sur site il en fait la demande tout simplement et il peut le faire et il peut le faire sur site bon c'est là on est sur un pavé qui a été copié collé par rapport à l'audit initial donc le support d'enregistrement ok il mentionne l'échantillonnage et puis les conclusions d'audit aussi sont datés signés et mentionne les éléments de preuve qui ont permis de constater les différents indicateurs en conforme ou en non conforme rien de particulier je passe rapidement sur le sujet on en vient maintenant au troisième audit l'audit de renouvellement donc c'est celui bien sûr que vous faites à la fin de votre premier cycle de certification vous avez des éléments alors là c'est pareil on est assez rassuré dans le sens où on pense avoir bien compris le texte initial puisque c'est tous les éléments qu'on réalise déjà le premier élément par rapport à la date finalement la période possible pour réaliser l'audit de renouvellement aujourd'hui sur apollo une fois que vous avez réalisé votre surveillance donc votre certificat court et si vous voulez si vous voulez continuer sur un cycle numéro 2 vous recevez un mail six mois à peu près cinq à six mois avant la date d'échéance de votre certificat pour planifier votre audite de renouvellement et c'est encore plus fort que ça c'est que sur la page de votre certificat on vous propose même une période d'audit souhaité dans les délais donc on va même plus loin en vous disant voilà là on nous vous propose de le faire par exemple à aller entre entre aller entre 5 et 3 mois avant la date d'échéance de votre certificat pourquoi trois mois avant la date d'échéance de votre certificat parce que il faut que cette date d'audit comprenne aussi le traitement des éventuelles non conformité donc si vous avez une non conformité majeure à l'audit de renouvellement on doit vous laisser en fait les délais pour la levée cette non conformité donc comme les délais c'est trois mois et bien voilà nous on estime que il faut grand max que l'audit de renouvellement se fasse trois mois avant la date d'échéance de votre certificat pour vous laisser du temps pour traiter les éventuelles non conformité donc ça c'est déjà fait donc rien de bien particulier autre chose intéressante on a vu la question c'est le fait que il y a une continuité d'activité dans le traitement des non conformités entre la surveillance et le renouvellement donc ça c'est vraiment très important ça veut dire que si vous avez une non conformité mineure à l'audit de surveillance et bien lors du renouvellement l'auditeur vérifiera la bonne voilà la bonne prise en compte la mise en oeuvre de vos actions correctives en lien avec ses non conformités donc ça c'est très important c'est aussi important dans le sens où si vous changez de certificateur entre la surveillance et le renouvellement et bien le certificateur donc enfin par exemple si vous si vous venez chez certifopac on va devoir collecter le dernier rapport d'audit auprès de votre certificateur actuel collecter par exemple les traitements des non conformités pour finalement vérifier à l'audit de renouvellement que vous avez bien mis en oeuvre ce que vous avez dit en surveillance voilà ça permet finalement d'éviter les petits filous qui changeraient d'organisme certificateur à chaque audit et puis perdrait finalement voilà le l'historique de leur non conformité et n'auraient pas à les traiter voilà donc il ya vraiment un objectif de transmission voilà de deux d'une continuité de traitement des non conformités à chaque audit voilà c'est précisé juste après donc où la demande de renouvellement est adressée par exemple à un nouveau certificateur donc alors déjà il ya une nouvelle déclaration c'est pas vous savez il y avait une déclaration sur l'honneur pour l'audit initial là il ya une attestation de non conclusion de nouveaux contrats avec un autre organisme certificateur pour les catégories d'actions sollicité bon voilà et cette attestation mentionne la date de fin de certification en cours de validité voilà le nouveau certificateur donc donc admettons que ce soit nous donc certifient pas qu'on va aller collecter auprès de l'ancien une copie du dernier certificat le dossier qui détaille les non conformités détectées à l'audit précédent et puis le plan d'action correctif associé à l'état de résolution des non conformités voilà on vérifiera aussi s'il ya eu des réclamations puisque ce sera à nous en fait d'aller traiter d'aller vérifier comment ces réclamations ont été reçues ont été traités par l'organisme de formation voilà c'est un petit peu en fait c'est un petit peu on se on se rapproche vraiment c'est un peu comme un transfert c'est un peu comme un mini transfert voilà donc déclaration sur l'honneur collecte des documents nécessaires au transfert en fait au transfert de doc de non conformité avec un objectif d'assurer la continuité je l'ai je l'ai je l'ai déjà dit on continue par rapport aux non conformités donc quelles sont les nouveautés de l'arrêté du 31 mai 2023 par rapport aux non conformités et donc le traitement et les délais ou ce genre de choses alors finalement bah là c'est pareil vous avez de la chance si vous êtes déjà certifié chez nous puisque on avait la bonne lecture initiale enfin du moins on l'avait on l'avait anticipé donc toutes les nouveautés qui sont écrites ici en fait toutes les toutes les phrases en jaune ce sont déjà tous des éléments que l'on applique déjà voilà donc les indicateurs donc là vous avez la liste des indicateurs qui ne peuvent faire l'objet que non conformité majeure ça bien sûr quand on lit le guide de lecture du référentiel voilà on comprend déjà très facilement vous avez aussi alors une notion qui a été rajouté que la mise en oeuvre des actions correctives ne doit pas dépasser un délai fixé donc en fonction du niveau de gravité que vous connaissez déjà six mois pour les mineurs et trois mois pour les majeurs à compter de la notification des non conformités à l'organisme audité alors en fait on fait déjà je vais prendre un exemple très concret vous faites votre audite au 1er juin 2023 vous avez des non conformités le délai de traitement des non conformités ne démarre pas au 1er juin 2023 si l'on vous transmet votre 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 grille d'audit et si l'on vous ouvre vos écarts sur apollo sur l'application le 5 juin 2023 et bien c'est cette date là en fait c'est la date de notification des non conformités qui compte pour le calcul des trois mois ou des six mois voilà donc ça en fait c'est logique on considère que c'est logique parce que voilà pour x raisons aussi il ya un délai de d'un mois enfin de fin d'un mois d'une semaine entre l'audit et la notification de vos non conformités ça vous pénalise d'une semaine ensuite sur ces trois mois ou sur ces six mois donc bon là c'est plutôt intéressant de le faire comme ça ensuite alors ensuite il ya quand même quelques petites choses à bien comprendre par rapport à ce traitement des non conformités et notamment pour les non conformités majeures alors mineurs c'est toujours pareil voilà proposition d'action vérifiée dans les en fait dans les six mois ce sera vérifié à l'audit de suivant là ça ne change pas par contre on a quelque chose qui est quand même assez intéressant pour la non conformité majeure c'est que donc ok la mise en oeuvre des actions doit être effectif sur trois mois donc il ya bien ce délai de trois mois pour transmettre les preuves de mise en oeuvre des actions correctives le certificateur doit vérifier avant toute décision relative à la certification dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois alors ça veut dire quoi veut dire qu'en fait pour une non conformité majeure à l'audit initial vous avez trois mois pour traiter votre non conformité donc pour un minima pour nous envoyer vos preuves donc par exemple si à l'issue du 90e jour allez donc admettons vous êtes joueur vous transmettez vos éléments allez 90 jours après nous derrière on a un mois pour décider voilà alors attention donc c'est en fait c'est trois plus un c'est trois mois où vous avez la main et en fait ce plus un mois là vous avez vous avez plus la main vous pouvez plus nous nous envoyer des choses mais nous on a un mois pour prendre une décision voilà ensuite donc ça c'est pour c'est plutôt pour l'audit initial dans le cadre de l'audit de surveillance ou même de renouvellement alors là en fait ça se passe de sorte à ce que vous faites vos trois mois si à l'issue des trois mois vous n'avez pas transmis vos preuves dans ce cas là on va vous suspendre on va procéder à une suspension de votre certificat voilà pour dire que ben finalement voilà on ne peut pas on ne peut pas qu'on en fait on ne peut pas continuer comme ça votre certificat n'est plus valide il nous faut des preuves de mise en oeuvre de vos actions correctives et bien à la date de suspension vous disposez encore de trois mois pour déjà pour vous transmettre les preuves et nous pour pour procéder à la levée de la suspension c'est bien trois mois plus trois mois donc là c'est une notion qui est assez intéressante puisque au final c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire donc là moi ça mérite d'être clair et ça aura le mérite d'harmoniser les pratiques de traitement des non conformités auprès de tous les confrères certificateurs on passe maintenant à l'une des nouveautés donc là c'est une vraie nouveauté puisque c'est la création d'un nouvel article l'article 5 bis dans cet arrêté on va parler de du traitement des signalements très important ces signalements et donc ces signalements c'est mis c'est applicable au 9 juin 2023 donc là c'est applicable dès aujourd'hui ce traitement des signalements donc en cas de signalement auprès de par exemple de certifopac qui porte atteinte au non respect du référentiel donc par un organisme bien sûr qu'on aurait déjà certifié nous devons procéder à l'enregistrement et au traitement du signalement conformément aux exigences de la norme internationale d'accréditation alors en fait là on est en train d'écrire quelque chose qu'on est déjà en train qu'on est déjà censé respecter au travers de notre norme d'accréditation qui est la norme ISO 17065 donc là c'est une redite on comprend pas l'intérêt de réécrire cela puisqu'en fait c'est déjà censé être le cas et en tout cas nous en tant que certificateur nous nous sommes évalués chaque année sur nos modalités de traitement des plaintes notamment donc bon ça vient en plus une surcouche également ça le mérite d'être clair au moins voilà par rapport à ces enregistrements à ces enregistrements de signalement et de plaintes nous pouvons réaliser des audits complémentaires à la fois à distance ou sur site pour vérifier la conformité de l'organisme donc ça c'est des choses qui peuvent qui se font déjà en fait un qui se font déjà puisque elles sont matérialisées dans nos conditions générales en fonction de la crée vite de la gravité du signalement on peut suspendre l'organisme à titre conservatoire dans l'attente de la réalisation d'un audite complémentaire et puis on peut prendre les mesures nécessaires alors ça c'est très important ici on enregistre le signalement dite complémentaire distance sur site suspension possible ou retrait même en fait on pourrait même envisager un retrait s'il y a par exemple des fausses déclarations qui ont été réalisées ça je fais écho à ce qui a déjà été dit et vu lors de la partie sur l'audit initial et sur la surveillance puis très important nous devons garantir la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine du signalement alors ça coule de source voilà on a une politique de protection des données on a une politique de traitement des plaintes et des réclamations ces politiques là bien sûr elles mentionnent le fait que l'on doit préserver la confidentialité de l'identité de la personne donc ça c'est tout des choses que l'on fait déjà maintenant donc tout ce qui concerne les nouveautés de l'arrêté du 31 mai 2023 au sujet des organismes multi sites alors là je vais vous demander de vous accrocher un petit peu vous pouvez passer à la partie suivante si vous n'êtes pas un organisme multi sites en tout cas si vous l'êtes si vous êtes un organisme multi sites cela va vous intéresser il faut déjà savoir que il ya une phrase qui a été supprimée de l'arrêté initial c'est cette phrase qui dit un organisme multi sites n'est pas nécessairement une entité une seule et même entité juridique mais tous les sites concernés ont un lien juridique ou contractuelle avec la fonction centrale si on supprime cette phrase ça veut potentiellement dire que maintenant un organisme multi sites est nécessairement en fait couvert sous la même entité juridique on attend une réponse donc officiellement je peux pas vous dire si oui ou non c'est c'est le cas en tout cas ce que je veux dire c'est que cette phrase là a été supprimée de l'article initial les règles d'échantillonnage maintenant alors ce qui est intéressant ici c'est qu'auparavant on avait une règle d'échantillonnage pour la surveillance c'était bon bah débrouillez vous c'était ouais c'est bon c'est le certificateur qui fera ses modalités bon ok maintenant on a en fait tout simplement une règle c'est comme l'audit initial est de renouvellement on a une règle d'échantillonnage qui est la racine carrée alors là il faut vous accrocher la racine carrée du nombre total de sites multiplié par 0,6 arrondi à l'entier le plus proche on vous avait fait un petit exemple si vous êtes un organisme multi sites avec un nombre total de 9 sites donc le nombre total de sites j'entends bien fonction centrale plus site annexe ça c'est important donc si vous avez 9 sites on fait quoi on fait racine carrée de 9 donc ça fait 3 que l'on multiplie par 0,6 ça fait 1,8 que l'on arrondit à l'entier le plus proche on se retrouve donc à deux sites deux sites échantillonnés donc on aura deux sites audités pour pour l'audit pour l'audit de surveillance voilà donc nécessairement bien sûr voilà donc nécessairement la fonction centrale donc elle ne rentre pas dans le calcul donc c'est dit ici pour la fonction centrale audité lors de chaque site voilà donc on aura l'audit de la fonction centrale et puis plus de sites annexes audités sur ces sites annexes il y en a au moins un qui n'a pas été audité à l'initiale voilà pour ces règles d'échantillonnage autre chose par rapport au processus de décision de certification si à l'issue de votre audit multi sites vous avez des non-conformités majeures bah voilà bah vous le savez mais en fait s'il ya des non-conformités majeures sur les sites annexes le certificat ne sera pas ne sera pas délivré donc il y aura un refus et puis dans le cadre des audits de surveillance de renouvellement ou complémentaires eh bien on aura une suspension et vous aurez trois mois trois mois pour pour retraiter tout cela à nouveau autre éléments si l'organisme multi sites souhaite ajouter alors sa salle c'est cas assez fréquemment vous êtes un organisme multi sites vous souhaitez ajouter plusieurs nouveaux sites alors déjà si vous souhaitez ajouter qu'un seul site donc si vous souhaitez ajouter qu'un seul site il ya nécessairement un audit de ce nouveau site voilà donc on réalise un audit de ce nouveau site attention si vous souhaitez ajouter en masse plusieurs nouveaux sites là on fera un échantillonnage des sites à auditer et c'est cet échantillonnage sera en fait c'est le même la même règle pour l'audit initial c'est racine carré du nombre de nouveaux sites alors non pardon c'est pas comme le comme l'audit initial c'est la racine carré du nombre de nouveaux sites arrondi à l'entier le plus proche voilà et donc en complément de l'audit des nouveaux sites on ré audite la fonction centrale chose que l'on ne fait pas particulièrement aujourd'hui donc là c'est quand même assez assez structurant assez assez complexe donc admettons vous avez toujours vos neuf sites vous êtes toujours donc fonction centrale plus huit sites annexes vous rajoutez trois sites annexes vous faites la racine carré de 3 que vous arrondissez donc à l'entier le plus proche et en plus vous réauditez en fait vous serez réaudité sur sur le sur la fonction centrale voilà ensuite j'avance un petit peu si tout ou partie des nouveaux sites mettent en oeuvre une nouvelle catégorie d'action l'organisme multi site sollicite conjointement une demande d'extension de sa certification sur cette sur cette catégorie et donc l'échantillonnage des sites à auditer est constitué à partir des nouveaux sites en incluant ceux à auditer sur la catégorie d'actions déjà certifiées et ceux concernés par la demande d'extension donc si je reprends mon exemple s'il ya trois nouveaux sites mais sur ces trois nouveaux sites il ya par exemple un site et qui demande une extension sur la ve alors que les autres n'en font pas dans ce cas là il ya une demande d'extension est nécessairement quand on nous dit trace en fait quand on fera notre échantillonnage on viendra auditer ce site qui demande une extension et pour finir si un organisme certifié sur un site unique donc vous êtes un organisme monocide vous vous êtes déjà certifié vous avez votre adresse et que vous étendez votre activité sur un ou sur plusieurs sites alors là c'est très important c'est une grande nouveauté on fait pas d'audit complémentaire et puis on ajoute un ou plusieurs sites et on refait un calcul de la durée ça va bien plus loin que ça on aimait un nouveau contrat donc on conclut un nouveau contrat de certification en tant qu'organisme multi site et on satisfait à un nouvel audit initial donc on le contrat existant sur la particularité nouveau site et on réalise donc un audit un nouvel audit initial de la fonction centrale plus la racine carrée toujours pareil du nombre total de sites pour échantillonner les sites les sites annexes donc là c'est quand même une grosse nouveauté c'est assez voilà c'est assez contraignant c'est même très contraignant pour le passage de monocides à multisites chose qui n'est pas le cas aujourd'hui on va parler maintenant des transferts donc des nouveautés en lien avec le processus de transfert pour cet arrêté du 31 mai 2023 et vous allez voir vous avez aussi une nouveauté assez intéressante déjà avant de commencer ces modalités s'appliquent dès la parution donc dès le lendemain de la parution de cet arrêté donc le 9 juin 2023 alors l'organisme souhaitant changer de certificateur doit déposer une nouvelle demande de certification et satisfaire un audit initial oula alors là déjà on se dit bon du coup c'est pas un transfert en fait du coup il ya plus la possibilité de faire de transfert et bien si 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 vous allez pouvoir encore transférer et je sais que vous êtes nombreux à nous solliciter pour des demandes de de transfert auprès de nos services et je vous en je vous en remercie vous allez pouvoir transférer votre certificat mais uniquement auprès de certificateurs accrédités donc comme certifopac ça mérite en fait d'être assez clair ça veut dire que les organismes certificateurs qui ne sont pas encore accrédités donc ils sont en cours d'accréditation c'est peut-être le cas pour les nouveaux qui interviennent sur le marché donc déjà renseignez vous pour savoir si vous êtes par exemple en train de vous renseigner ou si vous êtes voilà si vous êtes certifié bah renseignez vous de savoir si votre certificateur est accrédité ou certifopac est accrédité vous pourrez le voir sur notre site web ou dans ce cas là le transfert est autorisé uniquement vers un certificateur accrédité et bah sinon sinon vous faites une nouvelle demande d'audit avec un audit initial comment ça se passe en fait le transfert donc c'est très clair si par exemple vous solliciter nos services et vous deux et vous nous donnez votre accord nous vous nous autoriser à prendre contact avec l'ancien certificateur pour qu'il nous transmettre les informations requises donc les informations requises c'est quoi c'est voilà le l'ancien l'ancien certificat les éléments de non-conformité de l'audit précédent pour assurer la continuité de traitement de ses non-conformités le fait que n'y ait pas de plainte en cours ou de suspension sur votre dossier voilà tous ces éléments vont nous permettre d'étudier votre situation et de reprendre ou pas la validité en fait de votre certificat donc vraiment retenez que maintenant il est impossible de transférer son certificat auprès d'un certificateur en cours d'accréditation je continue le le récepteur examine les éléments donc c'est par exemple on a à nous un transfert à faire on va étudier les éléments qui sont transmis par l'ancien certificateur et donc le cas échéant voilà on va on va émettre on va on va décider sous 30 jours de reprendre ou pas le dossier dans le cas alors ça peut arriver ça peut arriver que certains certificateurs soient un peu molassons et ne transmettent pas les preuves sous sous un délai voilà sous un délai de de quinze jours ça peut arriver donc dans ce cas là nous on on le signale à l'instance nationale d'accréditation c'est un peu notre gendarme et on les contacte on dit oui bah c'est pas bien lui nous avons pas les preuves il fait du blocage il ne souhaite pas que que son client parte chez nous par exemple voilà donc dans ce cas là bon là c'est une nouveauté par rapport à avant avant c'était marqué peut signaler maintenant c'est le signal donc il ya une obligation aussi de signaler à l'instance nationale d'accréditation si le l'ancien certificateur ne joue pas le jeu ensuite l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert se suit à la non obtention ou retrait d'accréditation d'un certificateur ce qui peut arriver un demain on peut arriver ça peut arriver à n'importe qui vous avez un retrait d'accréditation et bien il ya un transfert de certification qui peut se faire auprès d'un organisme accrédité et donc comment ça va se dérouler ici et bien il ya un audit complémentaire constitué à minima de la vérification de la conformité au référentiel en gros c'est un mini audit quoi c'est un mini audit ça peut être fait je pense aux source une demi journée s'il ya qu'une seule catégorie ainsi avec une seule action par catégorie à minima à les vérifier et donc on va aller mener cet audit là pour avoir des éléments de preuve pour se dire bon bah ok c'est bon c'est conforme je peux le prendre et je peux le transférer voilà donc on décide de la reprise et puis on va là on peut aussi on peut on peut refuser le transfert si on se rend compte que c'est un peu la cata donc si c'est en fait voilà si on se rend compte que c'est un peu la cata on pourra aussi suggérer à l'organisme d'arrêter en fait donc de d'arrêter son certificat est de réaliser un nouvel audit un audit initial ce sera un peu plus confortable pour lui autrement dans le cas dans le cas classique où le certificateur joue le jeu et donc nous transmet tous les éléments nous derrière on informe l'ancien certificateur de notre décision d'acceptation ou de refus et la décision fait objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur alors ça c'est on le faisait déjà ça on le faisait déjà donc pas de pas de grandes nouveautés et puis bien sûr la délivrance du certificat du nouveau certificateur entraîne la caducité de l'ancien du certificat de l'ancien certificateur mais ça c'est pareil ça coule de source également le nouveau certificateur informe l'ancien de la reprise du certificat tout simplement nous avons aussi un article sur les nouvelles demandes après refus alors qui s'appelle même maintenant après refus et retrait de la certification donc quelles sont ces nouveautés par rapport à l'arrêté du 31 mai 2023 j'y viens à l'instant on a tout simplement ici l'ajout de du retrait voilà en fait cet article avant il parlait que du refus maintenant il parle vraiment du retrait donc l'organisme candidat qui fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de certification ne peut pas déposer une nouvelle demande ayant pour objet cette même catégorie avant un délai de trois mois donc admettons admettons vous êtes en audite de surveillance vous avez deux catégories vous avez formation et cfa vous avez un refus de certification sur cfa parce que vous n'avez pas pu traiter les non-conformités en lien avec cfa donc pas de problème vous êtes toujours certifié sur afc donc votre certificat continue à courir sur afc mais par contre nous avons donc comme nous avons émis un refus sur la partie cfa si demain vous souhaitez faire un audit d'extension sur cette catégorie cfa et bien vous avez un délai de carence de trois mois qui s'appliquent entre la date de décision donc du refus la date de notification du refus ou même du retrait et cette nouvelle demande voilà ça c'est assez classique et en finale les cas se présentent pas tous les jours pour être très honnête c'est assez à la marge mais en tout cas dans cet article on prend en compte le retrait de certification donc pour bien comprendre un refus c'est quand on est candidat de manière initiale donc dans le cadre d'un audit initial on procède à un refus et par contre si on arrive en surveillance ou en renouvellement on fait en fait on décide d'un retrait donc on retire on retire la catégorie évaluée alors là c'est on est dans le cadre pardon de l'audit d'extension pour déterminer la durée de l'audit d'extension l'organisme certificateur collecte les le dernier bilan cédagogique et financier disponible du prestataire ça veut dire que ça c'est une grande nouveauté on a maintenant quel que soit l'audit d'extension sa demande la catégorie concernée ou autre on a bien la prise en compte du dernier bilan pédagogique et financier donc ça c'est très important de comprendre cette situation prise en compte du dernier BPF donc pour le calcul de la durée de l'audit d'extension voilà je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions sur le sujet vous avez été un certain nombre à nous suivre dans le cadre de nos webinaires et dans le cadre de nos articles déjà publiés sur le site web n'hésitez pas à poser toutes vos questions en lien avec cet arrêté par commentaire sur les réseaux sociaux directement dans dans le bloc commentaire sur sur le webinaire et nous alimenteront au fur et à mesure notre foire aux questions détaillées sur le sujet directement sur notre site web voilà donc n'hésitez pas merci ça a été un vrai plaisir de présenter tout ça avec vous j'espère que l'on se reverra très vite dans le cadre d'autres décrets je pense bien sûr au décret propre à la sous-traitance qui ne devrait pas tarder ce qui devrait arriver courant d'année en fin d'année 2023 merci à vous pour votre attention merci de nous suivre pour les organismes voilà qui nous suivent déjà de quelques temps mais qui ne sont pas certifiés chez nous n'hésitez pas à franchir le pas renseignez vous faites un devis pour le renouvellement faites un devis même pour un transfert vous ne serez pas déçu on a super sympa pour vous à la fois des webinaires des vidéos des grilles d'audit personnalisés des outils très simple très efficace pour vous vous faciliter la vie en dans votre démarche de qualité votre certification caliopi voilà merci à vous encore une fois et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos